Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je ne vais pas être très long parce que ce texte n'appelle pas non plus des commentaires extravagants. Je vois bien qu'il s'agit d'ajuster la réglementation en vigueur afin de permettre un certain nombre d'activités des sociétés publics locales et des sociétés d'économie mixte locale. N'empêche que tout ça a pris sa source dans un débat en mars 1791 où a été consacré, je vous le rappelle, la liberté de commerce et de l'industrie comme étant supérieure à la notion d'intérêt général. A partir de là, évidemment, quand vous voulez faire une société d'économie mixte locale ou une société publique locale, c'est en dérogation à ce principe de liberté de commerce et de l'industrie. Et vous devez d'ailleurs démontrer l'intérêt général pour ce faire, sinon le juge administratif pourrait vous casser vos bricolages puisqu'il s'agit surtout de bricolages. Tout ça a été consacré par ailleurs par les traités européens rappelant que les principes de la concurrence libre et non faussée étaient des principes qui, sur l'échelle de la hiérarchie des normes, étaient tout en haut pour ainsi dire. A partir de là, il y a plusieurs visions de la société publique locale ou de la société d'économie mixte locale. On peut la voir, comme tout le monde s'en satisfait ici, comme un prolongement de l'action publique. De faire en sorte que là où ça aurait pu être le privé qui aurait pu faire sa prédation, non, le service public tient bon, l'action publique tient bon, les collectivités locales tiennent bon, l'intérêt général est défendu car nous utilisons nous-mêmes des sociétés de droit privé. Écoutez, moi je ne suis pas cette démonstration et je pense qu'il existe d'autres manières de faire valoir l'intérêt général et que je pense que oui, il y a un problème quand on se revendique de la cloche générale de compétence et qu'ensuite la cloche générale de compétence s'arrête au bricolage juridique pour faire en sorte que ça rentre dans le cadre des traités et dans le cadre de la bataille que nous avons perdue en mars 1791 pour faire prévaloir l'intérêt général avant toute chose. Alors ça peut être ce prolongement mais ça peut être aussi parfois, sans doute, un moyen de contourner les règles de marché public qui ennuient, il faut dire qu'il faut mettre en concurrence, etc. alors qu'on pourrait s'arranger avec telle ou telle entreprise qui nous satisfait davantage et ça a pu se voir sur un certain nombre de structures. Ou encore, ou encore, de structures qui servent à recaser un certain nombre d'élus malheureux qui n'auraient pas réussi à obtenir des suffrages des électrices et des électeurs. La fois d'après, ça se voit assez souvent. Il y a d'ailleurs eu des amendements pour mettre en place un peu plus de transparence sur la rémunération à la tête de ces sociétés et ce n'est pas, je pense, sans fondement qu'il y ait ce type d'amendement qui était d'ailleurs des amendements défendus par un collègue de La République en Marche. C'est dire si le sujet est réel. Et donc, en réalité, vous comprendrez, chers collègues, oui, c'est vrai, vous avez raison, La République en Marche défend souvent des idées irréelles, mais là, ce n'est pas le cas. C'est en réalité une position de principe que je viens affirmer ici. Parce que oui, dans l'état actuel des choses, dans le monde tel qu'il est, les choses telles qu'elles sont, les choses telles qu'elles vont, il vaut mieux que ce texte soit là pour éviter de mettre en péril les sociétés publiques locales qui existent, les sociétés d'économie mixte locale qui existent et celles qui voulaient se créer pour éviter la prédation du marché privé. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, il faut bien que quelqu'un dans ce système ici rappelle qu'il y a autre chose que la concurrence libre et non faussée, il y a autre chose que la suprématie de la liberté, du commerce et de l'industrie, il y a autre chose que les traités tels qu'ils nous gouvernent et qu'ils nous dirigent, et que oui, il y a des forces politiques pour éclamer, par exemple, la sortie des traités, ce qui est le cas de la France insoumise et de notre liste aux élections européennes, comme vous le savez, et j'espère qu'elle recueillera un maximum de suffrages en la matière. Car, en réalité, nous pensons et nous sommes plus favorables au modèle de la régie. Et qui plus est, au modèle de la régie qui intègre les usagers du service public. C'est une des batailles qui a été menée par un de mes camarades, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gabriel Lamarre, pour le retour en régie publique de l'eau, parce que l'eau est un enjeu fondamental et est l'objet de toutes les spéculations possibles et imaginables. Et je dois dire que cette bataille est plus qu'admirable, mais qu'elle est semée d'embûches et qu'il n'y a aujourd'hui pas de préférence pour la régie. D'ailleurs, il y a un de nos amendements qui explique que, pour pouvoir mettre en place une société publique locale, il faut avoir prouvé qu'on n'a pas pu le faire en régie. Sorte à ce qu'on dise. Si vous avez vraiment une préférence pour le service public, pour l'intérêt général, pour le fait que ce soit le public qui gère, alors démontrez-le jusqu'au bout. Démontrez-le jusqu'au bout. Ce n'est pas un empêchement de faire, c'est une obligation de faire d'abord, de vérifier d'abord qu'on ne peut pas le faire en interne avant de l'externaliser et d'ailleurs en plus sous statut privé. Si j'étais pernicieux et malhonnête, parce que je ne suis pas, je vous dirais, pas toujours, je vous dirais qu'en plus ce texte et ce genre de structure préfigure finalement du texte sur la transformation de la fonction publique puisque nous avons là l'article d'une mission de service public et d'intérêt général qui est gérée sous les règles du privé et on voit bien l'enjeu qu'il y a à contractualiser les emplois publics pour éviter d'avoir des fonctionnaires statutaires et de pouvoir avoir des emplois qui relèvent du droit privé. Voilà les raisons qui appellent pour moi à m'opposer à cette logique générale des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte auxquelles je ne crois pas, en tout cas vous pouvez y croire en creux des traités européens et des règles de la concurrence mais nous, nous pensons qu'il faut donner notre perspective au pays et qui n'est pas celle de rentrer absolument dans la concurrence libre et non faussée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci.